Mesdames, Messieurs, je m'appelle Isidore Ayatonga, j'ai 25 ans de France, mais depuis 1995, à 2002, 2007, 2012, j'ai toujours pronostiqué les présidents élus de la France. Certains, même de toute origine, m'appellent le gourou des pronostics. Oui, je vous informe que, quel que soit le candidat élu des primaires socialistes du janvier 2017, il sera, dans 100% des cas, battu. Mesdames, Messieurs, le candidat de la droite, ou même du centre et de la droite française, sera, dans 100% des cas, au deuxième tour des présidentielles de 2017. Il s'appelle François Fillon, mais il va rencontrer qui au deuxième tour ? Je pense qu'il y a trois candidats possibles. D'abord, Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron, et enfin, Jean-Luc Mélenchon. Mettons alors des hypothèses. Je mets alors des hypothèses que je vais vérifier tout au long de la campagne. Si François Fillon rencontre Marine Le Pen, François Fillon deviendrait alors le prochain président de la France. Si François Fillon rencontre Emmanuel Macron, c'est alors qu'Emmanuel Macron va devenir le premier jeune président français de l'histoire de la Ve République. Et si François Fillon rencontre Jean-Luc Mélenchon, c'est François Fillon qui sera le président de la France. Dans tous les cas, François Fillon est devenu le président français de la Ve République, issu de l'orlandisme. Mais si il rencontre, par hasard, Emmanuel Macron, il sera battu. Oui, la France a envie d'en décontrer avec cette vieille classe. Tous ces gens qui ne sont pas responsables de l'ère passive, ni du passé, ni d'aujourd'hui. Voilà. D'où l'enjeu de voir au plus profond le déroulement de cette campagne présidentielle de 2017. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous laisse voir ces choses-là ensemble. Mais je pense que pour François Fillon, c'est gagné. Il sera au deuxième tour. Mais avec quel candidat? Marine Le Pen? Et Emmanuel Macron? Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Les enjeux. Mais pour les socialistes, ils vont faire l'ère primaire, ce sera bon. Nous, les non-avenus, au vu des éléments. Que ce soit Arnaud Montebourg élu, ou François Hollande, ou Manuel Valls, ou tout. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Faites votre jeu et préparez-vous pour 2022. C'est tout. Mais la France, on va choisir ça parce que j'ai tout sondé, j'ai tout vu, j'ai tout. Voilà. François Fillon sera au deuxième tour. Mais avec qui? Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est trois, les quatre là, qui vont être au cœur de l'enjeu des présentiels de 2017. Voilà. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvés. Et suivez l'évolution des choses. Mais au cœur de l'enjeu, c'est les problèmes du rang de la France, les problèmes de la société nouvelle, des nouvelles synthèses et de l'évolution de la France, intégrée désormais dans un monde devenu global. Mais la globalité ne veut pas dire uniformalisme ou uniformalité. Non. Bon, nous avons des spécificités, des familles. Il ne s'agit pas d'une famille, mais des familles. Il ne s'agit pas d'une société, mais des sociétés. Bon, tout ça, celui qui aura compris ça, je n'ai pas rentré dans une campagne présidentielle française. Non, je vous donne les éléments pour comprendre que ceux qui seront là, voilà. Le monde est un processus de notre pensée et de notre évolution. Donc, si vous l'avez compris, vous l'avez gagné. Mais je vous informe que les quatre noms que j'ai donnés, l'un d'eux sera le président ou la future présidente de la France à partir de demain, 2017. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501